Musique Aller yo tout le monde c'est Lucien j'espère que vous pétez le feu un maximum les amis Donc oui aujourd'hui tutoriel de malade voilà je croyais vraiment que c'était du fake Mais ce n'est pas du fake les amis il y a vraiment une solution pour avoir Zeraora Donc débloquer l'événement de Zeraora c'est juste énorme les amis Donc voilà c'est un tutoriel avec quand même pas mal d'étapes Il est facile encore franchement tout le monde peut le faire Voilà donc je vais vous expliquer toutes les étapes pour l'avoir c'est juste énorme On peut vraiment enfin avoir Zeraora Donc avant qu'on commence les amis si vous voulez des distributions de Zeraora Shiny ou même en normal N'hésitez pas à me démonter la barre de pouce bleu et mettre dans les commentaires que vous voulez une distribution de Zeraora Shiny ou en normal je sais pas c'est égal Voilà vous me direz tout ça en commentaire Donc voilà donc la première étape du tutoriel les amis il vous faudra dans votre équipe Donc écoutez bien les amis il vous faudra dans votre équipe un Marshadow Voilà donc vous aurez besoin d'un Marshadow D'un Ultra Solgaleo donc Necrozma forme Solgaleo là je sais plus exactement le nom Voilà et Magirna donc c'est très important d'avoir ces 3 Pokémon dans votre équipe Et placé de la même manière que moi donc en première position le Marshadow En deuxième position le Necrozma et en troisième position le Magirna Voilà jusque là première étape c'est fait Ensuite les amis vous vous rendrez dans un centre Pokémon et vous irez acheter 99 Hyper Balls Donc ayez quand même pas mal d'argent sur vous voilà parce qu'il vous faudra quand même 99 Hyper Balls Voilà donc j'achète les 99 Hyper Balls donc c'est vraiment très simple jusque là voilà Donc ça c'est la deuxième étape Ensuite les amis on va passer maintenant à la troisième étape Qui est je pense la plus difficile Voilà c'est vraiment la plus difficile Donc vous devez vous rendre les amis sur l'île de Pony Et voler jusqu'à la vieille route donc ici Donc en gros pour pouvoir accéder aux Ultra Brèches Et en gros je vous explique les amis vous devrez en fait capturer un Pokémon Qui sera à plus de 5000 années-lumière Donc en gros vous allez là donc voilà vous devez en fait pour pouvoir débloquer l'événement de Zeraora Il vous faudra tout simplement déjà finir le jeu donc finir la ligue Voilà vous devez finir la ligue et ensuite débloquer les Ultra Brèches Donc les Ultra Mondes voilà Donc en gros maintenant vous allez entrer dans l'Ultra Brèches Voilà peu importe si vous prenez comme Pokémon Tour, Solgaleo ou Lunala Peu importe et maintenant vous devez bien vous concentrer Et atteindre au minimum les 5000 années-lumière c'est très important Donc je vous retrouve tout de suite une fois que j'ai dépassé les 5000 années-lumière Pour capturer le Pokémon Donc voilà les amis donc je me retrouve à 5613 années-lumière Donc voilà donc vous devez absolument dépasser les 5000 années-lumière Voilà peu importe si vous allez à 7000, 8000 Peu importe faut que ça soit plus que 5000 années-lumière Donc clairement aller le plus loin possible Voilà vous donnez à fond et puis voilà Ensuite bah du coup vous irez récupérer le Pokémon Qui est ici voilà vous allez récupérer le Pokémon Donc peut-être qu'il sera Shiny Peu importe s'il est Shiny ou pas Peu importe donc peut-être que nous on va tomber sur un Shiny En pleine vidéo on sait pas Mais voilà faut vraiment absolument dépasser les 5000 années-lumière Ok non il est pas Shiny Bon heureusement Donc voilà donc maintenant Que vous avez rencontré le Pokémon Il vous faut tout simplement le capturer Voilà il faut le capturer Donc moi je vais utiliser une des Hyper Balls qu'on a acheté Peu importe voilà il fallait juste en acheter 99 Pour débloquer justement une partie de l'événement Donc voilà donc vous capturez le Krabarak Voilà ou peu importe En fait ça peut être n'importe quel Pokémon en fait Tant que c'est une brèche qui a plus de 5000 années-lumière Euh et bien ça va fonctionner Donc si vous tombez par exemple sur Yanmega à plus de 5000 années-lumière Peu importe si c'est l'Akmessine Enfin voilà tous les Pokémon des Ultra-Brèches fonctionnent Donc voilà faut juste que ça soit plus que 5000 années-lumière Ensuite vous lui donnez un surnom C'est très 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 important Donc vous allez le renommer Stars Voilà Stars donc S-T-A-R et S Voilà donc Stars très 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 important Voilà donc vous mettez OK Ensuite il va être ajouté à votre équipe Tout simplement il va être ajouté à votre équipe Et maintenant les amis on va se retrouver sur la route 1 Justement parce que en fait l'événement sera débloqué sur la route 1 Très important donc on se retrouve tout de suite quand j'arrive à la route 1 Euh pour capturer le Zeraora et débloquer l'événement Donc voilà les amis donc vous allez voler juste ici à la toute première route Euh juste devant votre maison Et ce que vous allez faire c'est que vous allez entrer dans votre maison tout simplement Et vous avez juste un dernier truc à faire C'est simplement entrer dans votre chambre Ok je me suis trompé c'est pas grave c'est passé là notre chambre Donc vous allez entrer dans votre chambre ici je crois que c'est ici Et euh vous allez parler euh à la télé Donc voilà vous allez parler à la télé Et puis voilà il va vous dire en fait qu'il y a un film Voilà donc ça va débloquer justement l'événement de Zeraora Donc c'est très 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 important de faire cette étape Euh donc maintenant vous sortez de votre maison Et euh vous allez aller tout simplement dans l'herbe Voilà vous allez dans l'herbe donc toujours avec le Marchado en première position Et normalement donc vous allez vous balader ici Et euh si tout va bien euh vous allez trouver euh Zeraora Normalement si tout va bien vous allez euh trouver Zeraora en premier voilà Euh voilà donc on a trouvé Zeraora Donc on a vraiment débloqué l'événement les petits potes Donc c'est magnifique euh par contre juste ce qui est vraiment dommage C'est que euh Nintendo ont mis justement un Zeraora niveau 2 Euh c'est je trouve ça très dommage voilà donc Zeraora niveau 2 Euh c'est dommage j'aurais attendu vraiment un Zeraora avec un plus haut niveau Par exemple niveau 100 mais c'est pas grave franchement Le principal les amis c'est vraiment euh de débloquer euh et bien ce Zeraora tout simplement De le débloquer euh donc c'est super cool voilà Donc si vous faites toutes les étapes normalement ça va fonctionner euh bah nickel Voilà donc il a étincelle bon il a des attaques un petit peu nulles on va pas se le cacher Donc je vais essayer de la capturer de capturer avec euh des Hyper Ball tout simplement Euh donc c'est assez très simple hein vraiment euh c'est vraiment un truc de fou les gars On a débloqué tout simplement euh le Zeraora donc je suis juste allé euh entre temps euh acheter des Hyper Ball Je l'ai acheté 180 mon gars pas le temps de niaiser et aussi euh si jamais le Pokémon que vous avez capturé en ultra brèche Euh vous en avez plus besoin hein vous n'êtes pas obligé euh de le laisser dans votre équipe Il faut juste le capturer le Renommé Stars le déposer dans le PC enfin voilà vous n'en avez pas besoin euh pour capturer le Zeraora Enfin bref j'espère que vous m'avez compris voilà c'est pour ça qu'il n'est plus dans mon équipe Voilà j'en ai profité pour le déposer dans mon PC et acheter euh encore euh pas mal d'Hyper Ball Donc vraiment prévoyez euh pas mal d'Hyper Ball hein euh pour le capturer ce Zeraora Donc voilà il faut juste bien suivre les étapes Ensuite une fois que vous avez capturé euh le Pokémon à plus de 5000 années-lumière Vous pouvez faire ce que vous voulez voilà vous pouvez acheter plus d'Hyper Ball du coup Vous êtes pauvre enfin vous pouvez en rajouter avec avec les 99 que vous avez acheté avant Vous pouvez en rajouter si vous voulez vous pouvez redéposer votre Pokémon que vous avez capturé en ultra brèche Enfin voilà vous faites ce que vous voulez une fois que vous avez fait tout Enfin une fois que vous avez fait les les 3 étapes Avoir avoir Marcha de Magirna et Necrozma dans votre équipe Euh acheter les Hyper Ball et capturer le Pokémon à plus de 5000 années-lumière Après vous avez tout fait vous avez débloqué l'événement donc vous pouvez faire ce que vous voulez Donc voilà on a réussi à capturer le Zeraora Donc non on va pas le donner de surnom Donc il rejoint notre équipe donc on va regarder son résumé les gars C'est juste énorme donc je compte sur vous les amis Pour lâcher un maximum de pouces bleus tout simplement pour euh pour tutoriel de malade hein Vraiment un tutoriel de fou Donc voilà donc il a euh Absorb Volt voilà on peut voir le Deo Lucien etc Euh voilà capture euh à la route 1 Donc c'est juste un truc de fou les gars Donc si vous voulez une distribution de Zeraora Shiny Euh n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires A mettre un gigantesque pouce bleu Et vous abonner à la chaîne ça me ferait euh très plaisir N'hésitez pas à partager euh ce tutoriel à un maximum de gens Donc les amis je vous dis à la prochaine Bye bye je conclure vous les gars euh pour cette distribution Je vous dis allez tchuss tout le monde C'était un plaisir de tourner ce tuto franchement ça me fait plaisir Allez bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz